Jonathan Daval, de retour ce matin au palais de justice de Vesoul, après son évanouissement en pleine interrogatoire hier. Reprise du procès aussi, pour la famille d'Alexia Daval et son avocat. On attend que ça reprenne. Que ça reprenne et que ça se termine. Une suspension d'audience qui survient au milieu d'un procès très attendu. Celui du meurtrier présumé d'Alexia, 29 ans, tué dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Un mari qui s'est enfermé dans le mensonge pendant plusieurs mois avant de reconnaître les faits. Un veuf éploré, un gendreux devenu assassin qui changera plusieurs fois de version au cours de l'enquête et auquel la famille d'Alexia demande aujourd'hui des comptes. Lui, il nous a annoncé une vérité qui est la sienne mais qui n'est pas la vérité. Il n'y a qu'Alexia qui pourrait dire ce qui s'est vraiment passé mais elle n'a plus l'air pour le dire. Quelle raison justifie une telle horreur ? Dans notre monde, dans nos sociétés, on divorce quand ça ne va pas. Si ça n'allait pas, il n'avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère, avec sa mère. Mais on ne fait pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous. Un meurtre qui, selon les avocats de l'accusé, n'aurait pas été prémédité. Les parties civiles sont sur la préméditation, ça a été totalement écarté par les enquêteurs et le juge d'instruction. Ils ont le droit, pourquoi pas ? Il ne faut pas en rajouter, le dossier est suffisamment grave comme ça. Jonathan Daval répond du chef de meurtre et il va dire tout ce qu'il y a concernant ce chef d'accusation et rien d'autre. Et c'est déjà suffisant. Jonathan Daval maintient la version d'une dispute qui aurait dégénéré sur fond de tension au sein du couple. Une relation compliquée et de nombreuses disputes liées à un désir d'enfant insatisfait. Au troisième jour du procès, trois ans après les faits, l'informaticien de 36 ans s'est d'abord adressé à sa belle famille, son beau-père, mais aussi celle qu'il appelait maman, comme s'il s'agissait de sa propre mère. « Je voudrais d'abord, même si le mot n'est sans doute pas adapté, avoir des excuses, même si ce que j'ai fait n'est pas excusable. Avoir des excuses pour la famille d'Alexia pour tout ce que je leur ai fait, je leur ai enlevé leur fille, je leur ai menti. » Des liens si forts qu'en juin 2019, au moment de la reconstitution du meurtre de leur fille, les parents d'Alexia semblaient encore envisager le pardon. « Je ne sais pas, c'est tellement dur pour l'instant. On l'a aimé. Voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard. » A l'époque, plusieurs zones d'ombre s'éclaircissent. Jonathan Daval mime l'étranglement, puis la façon dont il a déplacé et brûlé le corps de son ex-femme dans la forêt. Un corps calciné, dont des images ont été diffusées lors du procès. Insoutenable pour la famille de la jeune femme, qui exclut désormais de pardonner et réclame une peine maximale. « On parle d'un corps déchiqueté, on parle d'un pied qui est enlevé, donc le retourner, amputé. C'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle. C'est pas d'un bout de viande. Je ne peux pas le supporter. » Hier, face à son ex-belle-famille, Jonathan Daval a perdu pied. Incapable de tenir debout au moment de raconter en détail la nuit du meurtre d'Alexia, il vacille et s'évanouit. Le procès qui devait se conclure demain pourrait ainsi se prolonger. Jonathan Daval encourt la réclusion à perpétuité.